Bonjour à tous et bienvenue à mes amis les Capricornes, Ascendant Capricorne et Signe Lunaire en Capricorne. Nous allons découvrir votre guide en général pour ce mois de novembre, ainsi que trois cartes pour le domaine sentimental. Je vous ai donc tiré deux cartes du Tarot of Mystical Moments, ainsi que neuf cartes du Dreaming Way, le Normand, et trois cartes, comme je vous disais tout à l'heure, pour le domaine sentimental, avec l'oracle de la Voix du Cœur. Je vous rappelle que ce sont des énergies collectives, prenez vraiment ce qui vous parle. On va découvrir tout de suite la première carte du Tarot qui va peut-être apporter une énergie, ou qui va vous influencer sur ce mois-ci, sur ce mois de novembre. Oh super, on a une lame majeure, on a la carte de la force, en plus elle est belle cette carte dans ce Tarot, j'adore. Alors, la carte de la force, c'est une énergie de motivation, de concentration, d'endurance, il va falloir être endurant sur ce mois de novembre. C'est une énergie aussi de contrôle, de confiance en soi. Et puis cette force, elle représente vraiment toutes les qualités intérieures nécessaires pour arriver au succès, ou pour pouvoir atteindre les objectifs que vous aviez sur ce mois de novembre, sur cette fin d'année. On a le chariot qui exprime un petit peu une énergie assez similaire à cette force, mais le chariot, lui, il représente plutôt la détermination, le contrôle exercé sur son environnement. Mais là, la force, elle nous parle beaucoup plus, ce sentiment beaucoup plus intime que tous ces obstacles qu'on a dans la vie, dans le quotidien, elle est surmontée grâce à sa force intérieure. C'est ça la différence, et à la confiance en soi. On est vraiment, on possède vraiment avec cette énergie de la force pour mener ses projets à bien, avec endurance, ténacité et calme, évidemment, devant un petit peu les obstacles, l'adversité parfois que la vie nous met sur notre chemin. Et pour cela, on doit vraiment transcender ses émotions, ses émotions, et notamment sa peur, pour qu'on puisse vraiment être maître de ses émotions, être maître de son impulsivité, et surtout ne pas perdre courage ni patience. C'est ça l'énergie de la force qui va vous accompagner pour ce mois de novembre et cette fin d'année. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte du tarot. Oh là là, génial ! Deuxième carte de la majeure, superbe ! Ici, on a la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, elle, c'est plutôt, comment est-ce qu'il faut dire ça ? C'est un petit peu le destin, c'est un petit peu l'énergie du karma, c'est, comment est-ce qu'il faut dire, c'est un petit peu les cycles de la vie, c'est aussi une carte de chance, c'est une carte de changement, évidemment. C'est une carte aussi d'amélioration. Évidemment, cette roue de fortune, à la base, elle symbolise vraiment la nature cyclique de la vie. Effectivement, avec cette roue de fortune, comme on peut voir ici sur cette image de ce tarot, on a des roues beaucoup plus grandes, des roues beaucoup plus petites, et bien, elle symbolise un petit peu la succession de hauts et des bas, qu'on rencontre tous dans la vie, des joies, des peines. Voilà, c'est commune, cette énergie, elle est commune un petit peu à tous les hommes, et on ne peut pas vraiment, on ne peut pas vraiment, comment est-ce qu'il faut dire, on n'y peut rien, en fait, quand cette roue de fortune, elle nous donne un petit peu ces hauts et des bas. En fait, la roue de fortune, ce qu'elle essaye de nous donner comme leçon, c'est que, ma foi, il faut accepter cet état de fait, de reconnaître que, ma foi, on a tous des mauvais moments dans la vie, et ces moments-là, ils contrastent avec des bons, avec des bons moments, et c'est vraiment, ça nous permet vraiment d'apprécier ces bons moments à leur juste valeur, et vraiment, avec beaucoup, en fait, en les savourant, en fait. Alors, la roue de fortune, elle indique aussi que votre vie, mes amis les Capricornes, sur ce mois de novembre, sur cette fin d'année, elle est influencée par des forces extérieures, et qu'on a finalement très peu de prise sur les choses. On a parfois, avec cette énergie de la roue de la fortune, on a parfois l'impression qu'on a du mal à se projeter dans l'avenir, parce qu'on a pas mal de choses, en tout cas en ce moment, pour vous les Capricornes, qui sont incertaines, qui sont floues, et puis, quand on a cette roue de fortune, avec cette énergie de grands changements, et bien, parfois, c'est inévitable, on est obligé, un petit peu, de se laisser un petit peu porter par cette roue de fortune, et elle nous indique, même, parfois, si on a du mal, justement, à accepter ce changement, et bien, tout arrive pour une raison. Voilà, il faut être un petit peu fataliste, cette énergie de la roue de fortune nous fait être, justement, fataliste. Moi, j'aime croire que l'univers, quand on a, justement, ces changements, ces gros changements, j'aime bien penser que l'univers, et puis là, il a un plan pour nous, ça c'est sûr, et que chaque nouveau, chaque nouveau cycle, chaque nouveau chemin, il nous mène exactement là où on doit l'être. Ici, cette roue de fortune, elle nous dit aussi, voilà, que c'est inutile de résister à la roue, il faut mieux s'adapter aux changements, et d'attraper au vol certains changements, parce que c'est des changements positifs, pour moi, il y a beaucoup de changements qui vont arriver sur cette fin d'année, pour mes amis les Capricornes, et bien, c'est de saisir cette roue de fortune, de ne pas hésiter d'aller sur cette roue de fortune, et de jouer, justement, vraiment l'acteur, quand on a des changements qui arrivent comme ça dans notre vie, et ne pas être seulement spectateur. Voilà, ce sont vraiment deux énergies, on nous parle de force, on nous parle d'endurance, on nous parle ici avec la force de contrôle, de contrôle de soi, et ici, on a les changements, parce que vous allez avoir des changements, non seulement sur ce mois de novembre, pour moi, ils sont là déjà depuis le début de l'automne, et ils vont aller jusqu'à janvier, février, mars, comme ça, pour vous, mes amis les Capricornes, donc on vous demande de vous adapter, de saisir la chance, certes, on a certaines choses, certains changements qui peuvent vous paraître un petit peu brutaux, mais il faut vraiment, justement, la saisir, en profiter, et être endurant, avoir de la patience, et se dire que les choses, si elles arrivent, c'est qu'elles doivent arriver, elles doivent se faire, il y a une raison derrière tout ça, et de faire confiance, de vous faire confiance, et de faire confiance à l'univers, de faire confiance à la vie, ou à ce que vous croyez, voilà, superbe, ces énergies. Maintenant, on va regarder un petit peu dans le domaine relationnel, le domaine de la communication, avec votre entourage, voilà, ça peut être l'entourage familial, amical, au niveau professionnel aussi, au niveau de vos collègues, enfin, en tout cas, toutes les personnes qui gravitent un petit peu autour de vous, on va regarder un petit peu quelle est la façon dont vous communiquez, dont vous échangez. Ici, on a la carte de l'arbre, on a une notion de stabilité, mais on a aussi une notion de patience, d'endurance, qui rejoint un petit peu cette carte de la force, peut-être que vous avez envie que les choses arrivent beaucoup plus, enfin, que les choses avancent beaucoup plus vite, mais là, on vous demande, justement, d'avoir un petit peu de patience. Cette carte de l'arbre, elle a une énergie aussi de stabilité, donc on a vraiment, dans vos relations, sur ce mois de novembre, on va vous demander d'être stable, d'être bien ancré, d'être, d'être, d'avoir vraiment cette patience, d'avoir, faire preuve de patience, peut-être, vis-à-vis de certaines situations de votre milieu relationnel. Ici, on a la carte des chemins, on a la carte des décisions, des choix à faire, peut-être aussi, ici, depuis un certain temps, il y a des choix qui s'imposent à vous, on a cette notion aussi de roue de fortune, qui annonce des changements, forcément, des changements, ça va nous permettre d'amorcer, ça va, vous devrez amorcer des choix, des décisions à prendre. Alors ici, on a la carte du fouet. Alors le fouet, ici, au ressenti, je dirais que, peut-être, justement, par rapport à ces choix qui vont être faits, par rapport à votre domaine relationnel, par rapport à vos proches, tout ça, peut-être qu'il y a des débats, parce que cette carte de la verge, c'est quand même la carte des conflits, des débats, peut-être que vos décisions ne seront pas forcément appréciées, comprises par votre entourage, par votre domaine, justement, par tout ce cercle relationnel. Il va vous falloir un petit peu communiquer avec de la patience, en expliquant vos choix. Parfois, ça peut être un petit peu tendu, c'est le cas de le dire, mais restez bien alignés, restez bien droits dans les décisions que vous prendrez, même si au début, elles ne seront pas forcément comprises, il y aura peut-être un petit peu des conflits, des tensions, mais on vous demande, avec cette carte de l'arbre, aussi, de dire, mais tu es là où tu dois être, et les choix que tu fais aujourd'hui seront les succès de demain. Voilà, c'est un petit peu ça dans ce domaine relationnel que je ressens. Dans la communication aussi, on vous demande de faire un petit peu de patience, même si des fois, ça vous agace, les réflexions qu'on vous fait par rapport à vos choix de vie, par rapport à des choix dans vos relations, tout simplement, dans le domaine relationnel, eh bien, restez vraiment dans ce que vous avez envie de faire, dans le chemin que vous avez envie d'emprunter. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, ici, on a beaucoup d'échanges. On a la carte de la lettre. Alors, ça peut être des mails, des nouvelles. On va avoir des nouvelles par rapport à ce domaine professionnel de vos activités. Peut-être que vous êtes aux études, certains liens. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges. Maintenant, on va voir un petit peu de quelle nature ils sont. Alors, ici, on a la carte de la maison qui nous apporte de la stabilité. Alors, il est possible que dans ce cadre professionnel de vos activités, vous aviez un petit peu ces derniers mois des doutes, des incertitudes. Mais là, on voit qu'avec cette carte de maison qui est aussi une carte de stabilité, c'est une carte de solidité. C'est aussi un petit peu, quand on parle du foyer, certes, ça nous parle de votre famille, de la famille proche, mais ça parle aussi de votre intérieur, de votre moi intérieur. Ici, on a beaucoup de messages, de choses au niveau professionnel qui vont aussi peut-être vous permettre ou peut-être vous allez faire le choix de travailler à la maison pour certains ou en tout cas, depuis la maison, depuis votre foyer. Ici, on va voir un petit peu. Regardez-moi, on a la carte du soleil. Alors, ici, pour les personnes qui recherchent peut-être un emploi, on va avoir des choses vraiment très positives. On a des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles qui vont amener une énergie très positive au sein de votre foyer. Ça peut être, par exemple, une offre d'emploi qui va aboutir. Ça peut être, je ne sais pas, quelque chose, une promotion. Peut-être, comment est-ce qu'il faut dire ? Ouais, une promotion ou quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. En tout cas, sur cette fin d'année, pour vous, dans ce milieu professionnel, il va y avoir vraiment beaucoup plus de sérénité, de joie, de succès. Parce que pour moi, on me dit que ces derniers temps, pour certains capricornes, dans ce domaine professionnel, c'était difficile, c'était assez compliqué, c'était lourd. Mais ici, on a des choses pour certains capricornes qui vont s'améliorer. On a des nouvelles qui vont arriver. Pour moi, elles vont être... Il y en a... Certaines personnes les auront déjà, ça commence un petit peu à s'amorcer, ces bonnes nouvelles, sur ce mois de novembre. Mais pour moi, on parle de début d'année aussi. On a vraiment des choses positives qui vont arriver dans ce domaine professionnel et de vos activités. Ici, on va voir, dans votre domaine financier, dans votre domaine matériel, c'est ce qui régit un peu tout ça. Et bien voilà, on a la carte de la tour. Ici, on a une notion de progression. Dans cette tour, elle peut aussi nous parler justement de tout ce qui est bancaire, de tout ce qui est administratif par rapport à votre domaine financier. Et ici, on a une deuxième carte magnifique. On a la carte du trèfle. Alors, si vous êtes en attente de crédit, si vous êtes en attente d'argent pour investir, si vous êtes en attente de décision par rapport à un aspect financier ou un aspect d'investir quelque chose ou dans quelque chose, tout ce qui est dans le plan matériel, vous aurez des nouvelles très positives. Comme je vous disais, si vous attendez un crédit pour acheter une maison, pour acheter un appartement, ici, il y a vraiment des nouvelles vraiment très positives. On a aussi un petit gain avec cette carte du trèfle qui nous donne quand même la chance. C'est une énergie de chance. On a un petit gain qui va un petit peu mettre du beurre dans les épinards. En tout cas, on a vraiment cette notion de progression, de stabilité aussi avec cette tour d'élévation. On progresse vraiment favorablement sur ce mois de novembre dans ce plan matériel et financier. Et ici, on a l'ours. Alors ici, on a aussi cette notion de protéger un petit peu vos biens, de protéger vos biens matériels comme l'ours le fait, qui protège un petit peu son territoire. Ici, on vous demande aussi de faire attention, de bien regarder, enfin, pas faire attention, mais en tout cas, on a cette notion ici vraiment de bien, ouais, de protéger un petit peu vos biens matériels, mais ils sont protégés. Pour moi, il y a vraiment des choses vraiment positives dans ce plan financier. dans ce plan financier pour vous, mes amis les Capricornes, pour cette fin d'année, pour ce mois de novembre, il y a vraiment une fluctuation dans vos biens matériels et dans votre budget. Maintenant, on va regarder au niveau du plan sentimental pour ce mois de novembre. Alors, on va prendre la carte Focus, la carte du centre. Et on a le couple. Alors, ici, le couple va être vraiment très important sur ce mois de novembre. Alors, si vous ne l'êtes pas, il est bien possible que vous fassiez une très belle rencontre. Si vous êtes en couple, on a envie vraiment d'être vraiment au premier plan sur ce mois de novembre. C'est une carte très positive. Alors, peut-être qu'il y aura certaines personnes, certains couples qui vont se rapprocher pour cette fin d'année. Peut-être qu'il y a eu des difficultés par le passé, des dissonances, des discordes. Mais là, on a envie de mettre vraiment le paquet, je dirais, pour sa vie de couple. On va découvrir la deuxième carte, la famille. Alors, ici, pour certaines personnes, c'est bien possible qu'on a mis un petit peu de côté sa vie de couple, sa relation pour la famille, pour peut-être des choses à régler concernant la famille, vos enfants, c'est comme c'est. Quand on a des enfants, un travail, une vie de couple, des fois, c'est difficile à faire le combo des deux. Des fois, voilà, peut-être la famille, peut-être vous avez des jeunes enfants, on est un petit peu plus tourné vers eux, on a des problématiques ou peut-être des petits soucis concernant sa famille proche et on met vraiment le focus sur celle-ci et on pourrait un petit peu s'oublier dans notre relation de couple. Mais ici, on a vraiment envie de remettre un petit peu ce couple, comment est-ce qu'il faut dire, de mettre justement la priorité peut-être sans parler d'égoïsme, sans se dire, ah bah oui, on pose qu'un autre couple. Non, justement, peut-être que toute cette année a été un petit peu difficile où il a fallu mettre vraiment toute son énergie par rapport à des enfants, par rapport à, je ne sais pas, par rapport à des parents âgés et qu'il fallait s'occuper et là, sur cette fin d'année, on a envie de se retrouver, de se retrouver un petit peu dans son couple, de vivre un petit peu plus harmonieusement, peut-être aussi d'avoir des échanges un peu plus, comment est-ce qu'il faut dire ça, un peu plus fort avec son conjoint ou sa conjointe. Et encore une fois, pour les célibataires, peut-être que sur cette fin d'année, vous présenterez la personne avec qui vous allez avoir une relation où vous allez, ça fait déjà quelques temps que vous l'avez, mais ça va être un petit peu officiel. peut-être que cette personne, vous allez la présenter à votre famille et comme on va sur la fin de l'année, des fois, c'est pas mal pour les repas de Noël, de présenter la personne avec qui vous avez une relation, une relation sentimentale. Regardez, ici, on a l'envie, on a vraiment l'envie, le désir, comme je reviens un petit peu à vraiment mon premier ressenti, c'est de mettre vraiment en avant ce couple, ce couple qui s'était un petit peu perdu, qui s'était un petit peu oublié, et on a vraiment le désir, l'envie de remettre cette notion de cette relation, cette relation de couple, je dirais, en marche, de remettre un petit peu, de créer aussi le désir de nouveau entre vous deux, parce que justement, vous avez peut-être un petit peu mis de côté votre relation, si vous êtes en couple, et si vous êtes un tout nouveau couple, vous venez de rencontrer quelqu'un, on a vraiment le désir d'officialiser, peut-être aussi, aux yeux de la famille, aux yeux de vos proches, d'officialiser cette relation que vous vivez avec cette personne, superbe, alors l'envie, c'est aussi peut-être une notion de jalousie, alors peut-être que certains sentiront un petit peu de jalousie par rapport à votre couple, peut-être votre couple naissant, ou un couple, votre couple qui donne un petit peu l'envie à un certain membre de la famille parce qu'il vous voit heureux, mais moi je ne leur sens pas vraiment de ce côté de jalousie, je leur sens plutôt cette envie de partager l'amour que vous vivez avec cette personne, aux yeux de vos proches, aux yeux de votre famille, je leur sens vraiment comme ça, ce sont trois excellentes énergies, je dois dire qu'elles sont toutes très belles, il y a juste cette notion aussi peut-être de, dans le domaine relationnel, où on a peut-être justement des conflits, ça peut être par rapport aussi à votre domaine sentimental, par rapport peut-être à ce que la famille voit d'un pas très bon oeil, ou se demande avec la personne avec qui vous êtes, si vous êtes vraiment heureux ou pas, où il y a peut-être des dissonances, justement des désaccords vis-à-vis de certains choix que vous faites dans votre domaine relationnel, mais encore une fois, ici on vous demande, on vous invite plutôt à aller au bout de vos choix, ne pas vous laisser influencer, certes ça peut porter des débats, ça peut porter des discordes, mais cette carte de l'arbre, cette carte de la force, cette carte de la route, la fortune vous influe en disant, voilà, ces choses-là des fois, elles apportent un petit peu justement de désaccord avec vos proches, certains choix, je ne parle pas seulement du choix sentimental, certains choix que vous allez faire, que vous avez fait déjà sur ce mois de novembre, mais vous avez vraiment, vous êtes là où vous devez être, ces choix allaient au bout de vos idées, au bout de vos décisions, parce que vous êtes vraiment là, vous êtes vraiment dans la bonne direction avec cette carte de l'arbre, certes ça demande des fois un petit peu de patience, je vous rappelle cette force, ça nous demande de la patience, de l'endurance, mais on a vraiment de superbes énergies pour vous, mes amis, les Capricornes, je vous souhaite une très très belle après-midi et je vous dis à tout bientôt.